Générique ... Bonsoir et bienvenue dans le Monde de Demain. Consommer des produits locaux, de qualité, au juste prix et qui s'inscrivent dans une économie circulaire est une demande bien présente chez les consommateurs. Plusieurs entreprises genevoises s'engagent dans la voie de la durabilité, du contenant aux produits en passant par la production. Coopératives et jeunes générations innovent et les gros acteurs s'intéressent de près à ces nouveaux produits. Alors comment réinventer le modèle conventionnel ? Quels sont les impacts pour le secteur agroalimentaire et quelles initiatives existent à Genève pour un système alimentaire encore plus durable ? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. L'agroalimentaire, un pan méconnu de l'industrie. Si Genève n'est pas la plus réputée dans ce domaine, il existe pourtant de multiples sociétés qui opèrent avec inventivité. C'est le cas d'Aubaglass qui s'est récemment lancé dans la production de glace vegan. Installées au Bois-de-Baie, ces deux jeunes créatrices ont entièrement conçu leur business, du design de l'emballage jusqu'à l'élaboration des parfums en privilégiant les produits locaux. Notre chaîne d'approvisionnement, c'est quelque chose sur laquelle on travaille tout le temps pour trouver des solutions plus locales et durables. Aussi, il y a notre packaging qui est 100% recyclable, fait en carton recyclé-récyclable, sans plastique, avec une cuillère en bois. Si la texture et le goût restent la préoccupation majeure des deux créatrices, l'impact écologique des ingrédients utilisés est également pris en compte. On a trouvé d'abord le lait de cajou, mais au niveau de la durabilité, on n'était pas très convaincus. Et puis là, on a trouvé un lait de soja qui est bio et suisse, donc on est vraiment super contentes. Voilà, c'est ce vers quoi on tend toujours un peu plus avec l'évolution de notre entreprise. Contrairement à certaines glaces vegan qu'il faut sortir du congélateur 30 minutes avant la dégustation, la recette des glaces au bas a été imaginée pour être consommée tout de suite. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment travaillé dessus aussi, c'est faire tout de suite plaisir et c'est pour ça que ça s'appelle au bas. C'est un moment de joie, c'est une expression de joie au Brésil. Ça veut dire youpi ou trop bien et c'est ce qu'on a envie de voir en sortant cette glace du congèle, c'est tout de suite la manger. La firme produit aujourd'hui six parfums, du traditionnel chocolat ou cappuccino, aux saveurs plus originales de cocotela ou crunchy carouette. On a essayé de jouer aussi un peu là-dessus pour que les gens puissent s'y retrouver, mais explorer aussi un petit peu. Une fois le produit abouti, reste l'étape de la distribution pour écouler ses articles auprès d'un maximum de consommateurs. En cela, l'intérêt du géant Migros lui donne un gage de pérennité. Et afin d'aider le duo féminin, l'incubateur Pulse joue un rôle d'accompagnateur précieux. On va participer à Pulse pendant une année là et je pense que ça va aussi beaucoup pouvoir nous aider. On va avoir un soutien, un coach, des ateliers. Donc je pense que ça, ça aide beaucoup aussi. Une preuve encore que l'esprit entrepreneurial et le développement durable vont de pair. Acteurs incontournables du secteur, les laiteries réunies de Genève récoltent de la part des producteurs de toute la région des produits carnés et laitiers avant de les transformer. De son site de plan Les Watts, la coopérative Centenaire n'en a pas oublié son engagement dans la durabilité et cela se vérifie sur toute la chaîne. C'est une chaîne dans son ensemble. C'est depuis, je dirais, tout en amont la manière dont on sélectionne nos produits, les matières premières et puis ensuite comment est-ce qu'ils sont transformés dans une entreprise qui a vraiment un souci d'être très éco-responsable. C'est vraiment nécessaire aujourd'hui de toujours se poser la question comment peut-on produire à meilleur coût toujours en ayant également un impact limité sur l'environnement. Donc on aura des gros challenges devant nous dans les années à venir pour poursuivre tout cet élan qui a déjà démarré depuis plusieurs années aux laiteries. En termes environnementaux, l'entreprise oeuvre sur plusieurs plans, ce qui lui permet de progresser dans son bilan écologique. C'est un bel exemple avec un parc photovoltaïque qui est très important, un des premiers à Genève sur des toits industriels. Nous avons plus de 7000 m² qui nous permettent d'économiser, à titre d'exemple, plus de 15% de notre consommation électrique annuelle. On est en train, en fait, en ce moment, de transformer nos installations de production de froid et nous avions jusque-là des systèmes qui nécessitaient d'être remplacés, qui consommaient plus de 11 tonnes d'ammoniaque par année et nous allons passer à moins de 250 kg par an de consommation, ce qui fait, en fait, une efficience énergétique extraordinaire. Mais l'éco-responsabilité se vit aussi sur le plan humain. Son personnel en est la ressource la plus précieuse. On existe grâce à tous les gens qui y travaillent. Ça veut dire que c'est aussi le maintien des compétences, c'est savoir être attractif pour des jeunes. Et pour moi, c'est très important en tant qu'entreprise. C'est une entreprise qui a 110 ans, on pourrait se dire, déjà 110 ans, alors combien d'entreprises arrivent à vivre 110 ans ? J'aime bien penser que c'est plutôt le début de l'histoire et puis que toutes les générations futures vont continuer à alimenter l'esprit et surtout la qualité de tout ce qui est fait dans cette grande entreprise. Avec ces valeurs de traçabilité, de circuits courts ou de prises équitables, les laiteries réunies ne peuvent négliger la rentabilité de leur affaire. Mais les investissements consentis sont heureusement ponctués d'économies substantielles. La durabilité n'empêche pas de faire son beurre. Nous avons le plaisir de recevoir Aurélien Ducré, ingénieur en technologie alimentaire, et Mathéo Erni, ingénieur en microtechnique. Ils ont cofondé Proceed, une start-up qui propose de valoriser les protéines végétales issues des résidus de l'industrie du brassage de bière. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est née cette idée de Proceed ? Alors, l'idée, elle est née dans le cadre de nos études de master, où on s'est rencontrés avec Aurélien et puis Julia, où en fait, on étudie vraiment en face d'une brasserie, enfin, on étudiait. Et puis, on voyait toutes les semaines un camion qui venait récupérer une sorte de pâte. Et puis, on s'est demandé ce que c'était. On est allé toquer à la brasserie. Et c'est le brasseur qui nous a expliqué que lui, il avait des problèmes et des questionnements par rapport à valoriser cette drèche. Alors, quels sont les événements et les soutiens qui ont permis de développer Proceed, qui est à la base un projet plutôt académique ? Alors, justement, il y a déjà eu les études, donc le Master InnoKick, où on a pu vraiment apporter cette idée comme notre thèse de master. Et on a vraiment eu de la liberté dans la définition du cadre de recherche et de travail. Et puis, après ça, on a vraiment pu, dès la sortie de l'école, profiter du tissu d'innovation et des start-up en Romandie, qui est vraiment super dense. Et puis, on a participé à des concours, à des cours de perfectionnement. Et puis aussi, maintenant, on a pu rejoindre différentes structures. Alors, Aurélien, sur la partie un peu plus technique, en quoi votre technologie d'extraction des protéines de drèche est innovante ? Et à quoi il ressemble finalement le produit final ? Donc, avec Procide, on développe un processus d'extraction pour extraire les protéines naturellement présentes dans les drèches de brasserie, pour en faire un concentré protéiné sous forme de poudre. Et l'innovation, elle vient vraiment de la revalorisation d'un déchet par un mode de transformation qui est relativement simple et durable, et pour obtenir donc un produit qui est bon pour la santé de l'être humain et celle de la planète. Quelles sont les industries que vous visez aujourd'hui ? Donc, dans un premier temps, les premières industries sont celles de la boulangerie industrielle qui développe ses gammes nutritives et durables, et ensuite, tous les produits de biscuiterie ou de pâtes. Et ensuite, on développera vers d'autres produits un peu plus nutritionnels. Alors, vous prévoyez la production des premiers lots sur le marché en deuxième trimestre 2022. Quels sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui pour atteindre cet objectif ? Alors, je dirais qu'il y en a deux principaux. Le premier, c'est le défi, on va dire, légal et administratif, qui concerne la mise sur le marché d'un produit alimentaire. Donc, il y a des tests à effectuer, et puis il y a aussi des... Enfin, vraiment, il faut s'inscrire dans le cadre sanitaire, etc. Et puis, le deuxième, il est plus logistique, parce qu'on va devoir vraiment mettre en place toute la chaîne d'approvisionnement, de la ressource, la drèche, aussi avec des transformateurs, des fabricants, et puis, bien sûr, des partenaires qui vont nous aider à incorporer et tester. Alors, Procide se développe entre le Valais et Genève. Et finalement, quelle est la complémentarité de ces deux cantons ? Alors, pour nous, la complémentarité, elle est presque parfaite, parce qu'à Sion, on profite vraiment de leur savoir-faire, de tout ce qui est la foodtech, et aussi tout l'écosystème valaisan, qui est très développé pour ça. Et puis, à Genève, avec l'incupadeur Pulse, qu'on a rejoint il y a à peu près six mois, là, on bénéficie plus de tous les aspects commerciaux, et puis peut-être business development, avec aussi, on a du coaching, etc. Donc, pour nous, on a vraiment les deux aspects de l'entreprise qui sont réunis. Les prochaines ambitions pour Procide ? Donc, oui, comme je vous ai dit avant, on veut après, pour la suite, s'orienter dans des produits plus nutritionnels, et voir atteindre un niveau parapharmaceutique, avec vraiment des compléments alimentaires pour les personnes en bonne santé, et aussi en moins bonne santé. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. de nous avoir suivis, et on se retrouve tout prochainement sur les Monts Bleus. Sous-titrage ST' 501